Il a fait jouer le père, il va bientôt diriger la fille. En 1996, c'est-il Claude Lelouch qui avait offert son premier rôle à Bernard Tapie, dans Hommes, Femmes, Mode d'emploi. Comme les défis n'ont peur de rien, je l'ai mis face à face à Fabrice Luchini qui est l'acteur des acteurs. Cela restera un de mes plus grands souvenirs de metteur en scène. Bernard a réussi à tenir tête à Fabrice, se souvenait le réalisateur dans les colonnes du Parisien après la mort de Bernard Tapie. Avant que l'ex-patron de l'Olympique de Marseille ne rende son dernier souffle, il avait d'ailleurs accepté de faire partie de la deuxième partie de S.A. trilogie de films, l'amour s'y estime mieux que la vie, l'incroyable fertilité du chaos et la fragilité des sentiments. Et s'y estime Sophie Tapie qui va réaliser le dernier rêve de son célèbre papa. Je viens de terminer le tournage de la première, mais il ne sera pas là pour la suite. Ajoutait-il dans les colonnes du Parisien. Comme le dévoile Gala, Claude Lelouch a dévoilé le casting de ses prochains films sur le plateau d'Anna Parté ce mardi 18 janvier. Dans le deuxième, il y aura Marianne Denis-Cour, Christophe Lambert, Jean-Louis Trintignant, Sophie Tapie, la fille de Bernard. Dans le troisième, j'espère que Jean Dujardin va nous rejoindre, révèle ainsi le réalisateur. Pour Sophie Tapie, ce ne sera pas une première devant des caméras. La chanteuse a en effet tourné plusieurs productions, à la télévision, Commissaire Valence, en 2004, aux côtés de Bernard Tapie et le jour où tout a basculé, mais aussi au cinéma, grâce à Alexandre Arcadi qui lui a offert un rôle dans 24 jours. Sophie Tapie, son ultime hommage à son père dans sa jeunesse, elle a d'ailleurs intégré l'école de théâtre-cours Eva Saint-Paul à Paris avant de partir pour Londres pour étudier au sein de l'école Art Educational Schools. Pour Sophie Tapie, ce prochain long-métrage sera donc une nouvelle occasion de rendre hommage à son père. J'aimerais te dire un secret. Tu as été le plus merveilleux papa au monde, je t'aime si fort. Merci à vous tous pour votre soutien et votre immense amour, en particulier le peuple marseillais. Je ne l'oublierai jamais. Je vous aime à l'infini, écrivait la jeune femme après la mort de Bernard Tapie, en légende d'une photo d'enfance où elle prenait la pose dans ses bras. Le 8 octobre dernier, lors des obsèques de l'homme d'affaires, Sophie Tapie avait repris son titre, Le Phénix, où elle évoquait la maladie de son père et les difficultés de son combat. Loading Widget Le 18 octobre Sous-titrage ST' 501